Bonjour la famille, on espère que vous allez bien, on espère que tout le monde se porte bien chez vous. Donc là nous sommes dans le parking, il fait froid, regardez, on aime beaucoup vous montrer là où nous sommes. Donc là, comme vous pouvez le voir, la famille, j'ai mes cheveux naturels pour savoir la petite histoire. Alors je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai mis sur ma chaîne personnelle sur Sakina tout court, comme ça vous comprendrez pourquoi j'ai les cheveux comme ça, oui c'est ici, oui pourquoi j'ai les cheveux comme ça, il fait froid. Donc en fait là on est de sortie, on va aller chercher en fait des vestes, les vestes les moins chères qu'on peut trouver chez Primark. Et donc je suis avec Claudine qui va, elle, acheter des vêtements pour le Kenzo. Voilà, donc on est sortis tous, enfin tous les deux, on a laissé les enfants à la maison avec Hanifa. D'ailleurs elle nous a dit de faire vite hein, elle nous a dit oui, moi j'ai dû sortir. Moi si vous aviez, on s'est pris la tête avant de sortir. Tille de soeur. Parce qu'en fait apparemment elle doit sortir tout à l'heure, du coup voilà. On va aller voir en fait vraiment qu'est-ce qu'on peut trouver comme veste professionnelle pour les mamans qui travaillent, ou même pour les personnes qui veulent juste s'habiller avec des vestes assez simples, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va voir ça et puis voilà. Donc là je tombe sur une première veste qui est comme ceci, elle est magnifique. Donne-moi ton avis Claudine par rapport à la veste. En fait elle est super belle, elle me fait vraiment penser aux conseillères un peu, je suis 1921, je ne sais pas si c'est une conseillère ou une rivière. Elles sont trop trop belles. C'est vrai, tu peux le prendre pour montrer à la famille et c'est une veste qui coûte quand même 17 euros. Donc moi je trouve que le prix il est assez raisonnable pour une veste comme ça. Donc elle ne tient pas chaud, aussi il faut le préciser. Oui, il ne tient pas chaud, c'est vraiment une veste tout simple pour porter en été, j'ai envie de dire. Ici on a d'autres styles de veste, mais ce que j'étais en train de dire en fait à Claudine, c'est que je cherche des vestes avec de la couleur. Je vais avoir de la couleur sur moi parce que j'ai un shooting photo professionnel par rapport à mon business. Donc il me faut des vestes avec de la couleur. Tu vois ce que je vais dire mademoiselle ? Non, celle-là, non. Je te jure, je vais des vestes avec de la couleur. C'est pour cela que je suis venue ici. Ça c'est le même qu'est-ce qu'on vient de prendre. Après je pense que c'était le cri d'appel. Ici on a d'autres vestes, mais je n'aime pas le style. Je préfère encore le style de derrière que le style de devant. Oui, mais après ça va, celle-ci au moins sont doublée. Oui, c'est vrai. Donc on continue en fait à chercher et à voir si on peut trouver des vestes avec de la couleur. Je pense que c'est que ce stand-là. Non, on va demander. On va poser la question au vendeur, s'il y a d'autres rayons avec des vestes. On a du mal en fait à trouver des vestes. Donc on va monter là-haut pour aller acheter les affaires du petit. Et après on vous amène avec nous chez H&M et Zara pour aller voir si on peut trouver des vestes. Des vestes, n'est-ce pas ? Oui, attention. Attention. Alors tu as trouvé ton bonheur ? Donc là oui, j'ai pris trois jeans. Oui. Donc un bleu. À combien ? C'est bleu ou noir ? Il faut nous donner les prix. Donc il est à 650 celui-là. Oui. Celui-ci est juste magnifique. Il est à combien ? 13 euros. Oui. Et celui-là, il est à ? 9 euros. Il est juste wow. Et qu'est-ce que j'étais en train de te dire tout à l'heure ? De prendre taille plus grande. Oui. Parce que du coup il va grandir. Voilà. Et forcément, après ça va être trop petit, il va falloir acheter aussi rapidement. Voilà. Parce qu'il a 4 ans, il va avoir 5 ans et il faut lui acheter au moins 5-6 ans. C'est ça. Voilà. Comme ça tu vas pouvoir récupérer au moins 2 ans. C'est comme ça qu'on fait en fait. Bon, on continue nos petites courses et on se retrouve tout à l'heure pour notre histoire de veste chez H&M ou Zara. Donc on verra parce qu'en fait on n'a rien trouvé. Donc voilà. Là on se retrouve chez Zara dans les cabines d'essayage et je vais vous montrer les différents vestes qu'on a choisis. Donc là vous avez cette veste blanche qui est comme ceci, qui coûte 69 euros. La matière est très très bien. Donc si vous payez 69 euros, ça vaut vraiment le coup parce que vous avez une veste qui va vous durer longtemps, longtemps, longtemps. Donc c'est une bonne investissement. Donc je vais essayer déjà celle-ci et vous allez voir, est-ce que je rentre ? Oui, je rentre, ça va. Fais voir face au miroir. Mets-toi face au miroir. Face au miroir comme ça ? Oui. Il est très très chic. Parce que du coup, c'est pas de taille... C'est pas de taille serrée. Là je me sens vraiment très à l'aise, super bien. Mais elle te va bien cette veste-là. Donc ça c'est la première veste. On va essayer cette veste-là, qui est très très jolie. Au niveau de la qualité de celui-ci, il n'est pas pareil que la blanche, mais c'est quand même quelque chose. Et celui-ci coûte 30 euros. Déjà le prix, il est moins cher que la blanche. Donc je vais l'essayer tout de suite. On va voir si je rentre. Donc celui-ci c'est 42. Alors là, celle-là t'as l'air bien serrée, mais elle te centre bien. Même pas ? Elle te centre ? Elle est bien, je suis pas du tout serrée. Parce que dans le dos, c'est magnifique en tout cas. Waouh, c'est très très beau. Ah moi j'adore. En plus je peux l'attacher. J'étais en train de dire la famille que cette veste-là, il est validé. Il est très très bien. Il coûte 30 euros. Donc franchement, rien à dire. C'est une veste tout simple. Passe partout. Mais ça vaut le coup. Vraiment. Vous avez cette veste grise qui est pareil, au même prix que la rose de tout à l'heure. Et on va l'essayer tout de suite. On va pas attendre plus. On va pas attendre plus. Elle est pas mal un soir. Elle fait très classe. Ouais, elle fait très classe. Moi je l'aime bien. Tourne un peu pour voir. C'est magnifique. Elle ne s'entre pas autant que la rose. Oui. Mais celle-là elle est bien. Peut-être qu'il faut prendre une taille un peu... Ça c'est tes tailles combien? Ça c'est L. L ? 42 je pense. Là vous avez la dernière qui vous vient de chez Zara. Vous avez pour un prix de 150 euros la taille L. Donc c'est un caramel qui est juste magnifique avec des boutons en or. Nord massif, tu vois, genre d'une valeur on ne connaît pas le prix. Alors par contre pour les poches, pour certaines, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai fait de la couture. Vous avez jusqu'à enlever la couture et elles sont marquées. Vous voyez qu'il y a des poches. On le voit à travers. Mais bon, en tout cas elle est très très belle. Donc est-ce que tu veux l'essayer ou tu veux la laisser en observation? Oui, bien sûr que je vais l'essayer. Alors, c'est parti. C'est un peu comme la veste blanche de tout à l'heure. Waouh. Tourne un peu pour voir. Elle est magnifique. Très 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 belle. Très classe. Donc là on ne sait même pas si est-ce qu'on doit l'associer à une veste ou à un manteau. Tu vois. Mais elle est très jolie. Elle est classe. Elle fait classe. Waouh. Elle fait très très classe. Comme je les aime. Non, mais moi je l'aime bien. Il est bien. Tu partiras avec ou voir quand même sur internet? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. On a fini nos petits courses chez Zara. Donc on a profité pour prendre les deux vestes qu'on a trouvées. Et je suis vraiment contente parce qu'en fait... Maman regarde. Oui mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. La veste qui est là. Qui a un cure. Ça me dérange pas. C'est pas grave en soi. Donc on a profité... En fait j'ai profité pour acheter des affaires chez Primark pour Hadidson. Et du coup voilà. Donc on a toutes nos petites affaires avec nous. Là on rentre à la maison tranquillement. On avait voulu en fait passer chez H&M. Mais on se dit que ça sert à rien parce qu'on a déjà... On a déjà trouvé. Donc là on a un gros sac pour Hadidson. Et on a les autres sacs pour mon petit-fils. Donc voilà. Comme l'habitude de la famille, on espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et puis on vous fait pleine vision. On vous dit à très très vite. Ciao, ciao. On fait une petite pause gourmandise et je voulais vous présenter ce gâteau indien qui est super délicieux. N'est-ce pas Claudine ? Magnifique. Comment ça s'appelle ? Un cheese nani. Comme ça si vous voulez chercher ça sur internet. Mais c'est délicieux. Tu veux bien... Tu peux-je découper ? Oui, vas-y. Ah non, c'est cruel. Ouais. Donc je vais découper comme ça. Et comme ça. C'est toi qui... Vas-y. Ah yaya. C'est une délice. Tu devrais faire les publicités maintenant. Ne montre pas quelle boisson qu'on a pris parce qu'après on va dire que... On a pris de l'eau.